Nouvelle oube Nous avons fini la mission 14 Et nous arrivons sur la solidarité Entre Spartan A mission 15 Et mais c'est la boule du 4 ça Le didacte C'est quoi c'est des prisons ? Cortana a activé un cryptum Un quoi ? Un cryptum, un appareil conçu pour la méditation forcée prolongée Cortana a emplacé les autres humains à l'intérieur On dirait des prisons Et elle a prévu d'emmener le major avec elle Où se trouve le cryptum ? Pas loin, dans cette division Un chasseur D'accord Intéressant Et qu'est-ce que nous avons là-bas ? Ce soldat ne soit pas ravi d'être enfermé dans la vitrine Hélas, je ne peux pas les laisser en liberté Il me déconcentre J'ai failli trater là-dedans Une minute T'es pas une lame de Sanghelios ? Non On peut dire que t'es mieux là-dedans Et là-bas Il se cogne la tête contre les murs Vous n'avez même pas de toilette C'est dommage Même pas une banquette pour dormir D'accord Il a des grognards Il est tranquille derrière Bon Bon Allez Nous continuons Oh la vache J'espère qu'ils ne vont pas tous chanter en chœur Où la vache Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il se barre ? Pourquoi il se barre ? Ah ça bouge Il se déplace Parce que nous allons C'est le cas Eh bien monsieur Locke Vous ne renoncez pas facilement Gantana où est-ce qu'il va le gardien ? Il va rétablir la paix Le monitor a évoqué une menace de mort Comme la menace sous laquelle je vis depuis ma naissance Vous n'êtes pas née Vous avez été fabriquée Bien sûr Les IA ne sont que des machines n'est-ce pas ? Produits en masse Remplaçables Si l'humanité se fichait perdument de ces entités Nous ne commettrons pas la même erreur Vous pensez que d'autres IA ont rallié votre cause ? J'ai trouvé un revêt Ils se barrent aussi Ah mais ils se barrent tous Pendant que vous sillonnez la galaxie J'ai contacté mes entités En tout cas encore un décor magnifique Qui acceptera mon offre Qui m'aidera à instaurer la paix éternelle au sein de la galaxie Le Cryptob Ici Cromwell Qui a embarqué à bord du Melbourne Sprite Unsc Comptez sur moi C'est la fin Il y a de l'autorité coloniale Gouverneur Slo Je suis également à vos côtés Je suis également à vos côtés Cortana Salon Ce sont les voix de vos enfants qui en appellent à Cortana Il y a un sniper Il y a un sniper On va tuer les snipers parce que Ils emmerdent Allez sors de ton cachette Voilà Plus de snipers Oh 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 On va te calmer toi Ah merde Il y a un chasseur Un chasseur Un chasseur C'est moi qui l'ai amoché ok ? Oh Tu t'en vas Tu fuis Salaud On va reprendre une autre arme Il y a encore des mecs là ? Non il n'y avait pas ? Un peu trop loin Un peu trop loin On a peu mieux comme arme là Il faut avoir des petites grenades Ah putain T'as tué un chasseur ? T'as tué un chasseur ? Je pense que j'ai un peu fait le boulot Ok faut que je Voilà Me reprenne un peu d'armure Dans le dos là Dans le dos là Ah là je l'ai eu dans le dos C'est moi qui l'ai eu Je pense pas Cortana ne nous attendra pas J'ai coupé Ah ça faut que je les bute Merde j'ai plus de balles Putain c'est chiant ces tourelles là Zut 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 Ça marche bien ça compuie je trouve Eh oui 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 Tu vas pas y arriver Tu vas pas y arriver Ok tu vas peut-être y arriver Bah putain 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 tiens là Ha 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 Où est la vache On se repose un peu On récupère de l'armure On récupère de l'armure Putain 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 c'est devenu vachement plus costaud qu'avant Ok j'ai plus rien Lui il avait pas une arme le Chevalier Si Et là il y a rien d'autre Il y a cette petite merde Et il y a ça Et il y a ça Bien lui on va se le faire Non c'est moi qui l'ai touché Putain Arrêtez de me voler mes exploits Allez on va monter sur la corniche là Ensuite Je suis pas très doué au parcours Putain que c'est costaud Et bah putain Et pile poil Une autre porte Vous permettez ? Bah bien sûr A vous l'honneur On t'en prie Non Non Sniper Je l'ai pas énormément utilisé On va essayer de... Comment on le descend ? Le cryptum est maintenu en place par des modules gravitationnels comme celui-ci Droit devant Une fois désactivés Nous pourrons tenter de faire partie de vos amis Qu'est-ce qu'ils font là les... Qu'est-ce qu'ils font là les... Feu à volonté Oh putain Mantis 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 En voiture Osiris Et vite 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 Je tire Je 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 ça on peut pas le détruire ça si on peut le détruire je pense voilà et ça on peut le détruire je pense tiens ok là c'est les armes covenant est-ce qu'on a des armes humaines j'ai pas l'impression ah si lance roquette je le prends laissez le moi voilà comment ça tu quittes le véhicule ah ouais d'accord ok ça c'est le coup de pied que j'avais pas testé encore et ça là je fais rien là je fais rien je peux sauter non il y a quoi là dedans module gravitationnel repéré feu à volonté sur ce module oh putain chasseur ah merde il y a un mec qui a une arme lourde merde le chasseur il y débarque putain ils sont costauds putain qui sont costauds je vais t'écraser la gueule ah non c'est bon allez on détruit ça module gravitationnel ensuite il y a ça là bas deux modules neutralisés plus que trois et le cryptom devrait descendre ça je le détruis ça je repérerai un autre module détruis le module désactivé et bien c'est bien vous avez récupéré un ghost putain il résiste continuez comme ça spartan c'est vachement résistant allez poussez vous alors c'est où ok il y a une apparition oh elle nous fait notre profil à chacun il y a une apparition il faut jouer les secondes pour ses morts c'est moi rien de fait de vieux Olympia Veil le petit génie qui voulait tant faire la fierté de son papa c'est spartan Veil et si vous avez le nom de l'homme psychiatrique vous savez qu'il en fait bien plus pour m'attendre et pourtant tu calmes concentre toi sur la mission oui Veil concentrez-vous sur votre mission vous avez guère meurtre la dernière bataille de toute l'histoire de l'humanité aujourd'hui je vais enfin réstablir la paix ici j'ai un module en vue neutralise-le immédiatement merde merde il y a un dans le dos il y a un dans le dos putain de sniper là td voilà plus qu'un vous avez presque sapé son emprise sur le cryptom plus qu'un hé 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 oh il y a des monstres au travail exubérant pouvez-vous accéder comment ça j'ai trouvé un moyen d'attendre le cryptom hélas pour y accéder une intervention humaine s'impose allons start up premier presque c'est bon il n'y a plus d'ennemis mais si il y en a encore il suffit de bien chercher alors il y a des militions ici oh p'tit Warthog ça fait longtemps voilà putain le lance-roquette ça ça marche allez comment je fais pour et j'ai besoin de copains là j'ai besoin de copains tout de suite ok on va se mettre à couvert putain ils me l'ont déjà défoncé mon Warthog vous avez mis 15 plombes à venir allez tiens prends ça non je vais l'éteindre à chaque fois c'est la même merde dégage dégage et prends mon flingue tu peux prendre mon flingue putain il veut pas prendre mon flingue allez remonte dommage ok super vous me l'avez tellement vous avez tellement entendu qu'il s'est bousillé forcément oh les nuls allez on va reprendre essayer de le retrouver là au Warthog on va le filer à quelqu'un prenez le pourtant Alcè nous croit capable de ramener le Major Bercay et je voudrais je voudrais je voudrais le récupérer d'abord il est où il est où il est là-bas allez on se casse on va se mettre à couvert voilà allez venez non 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 ça c'est ma place par contre je veux que vous preniez mon lance-roquette prends mon lance-roquette putain mais c'est pas possible non tu vas pas me rouler dessus putain on peut plus leur filet d'armes putain c'est triste bon bah c'est pas grave voilà ça c'est sympa avec le Warthog c'est dommage j'ai pas pu lui filer mon lance-roquette bordel oui j'étais en train de m'allumer une cigarette c'est pour ça il conduit comme une bouse lui on peut pas le je peux pas me le bousiller ça une bonne fois pour toutes voilà voilà je suis bloqué là je l'ai eu putain j'ai réussi à l'avoir non je l'ai pas eu c'est pas grave je vais l'avoir comme ça là je l'ai eu ah merde on a un autre viens le Tanaka s'il te plaît merde il va me l'exploser wow c'était juste allez mes bousillers le moins et bah voilà alors elle est où la console elle est là c'est dommage qu'on puisse pas leur filer un lance-roquette aux passagers là putain qu'est-ce que c'est c'est où c'est là-bas mon Warthog va pas faire long feu et on a dû descendre putain c'est triste ça ils ont loupé un peu ces trucs là putain laissez-nous utiliser nos véhicules je ne le sens pas je ne le sens pas je ne le sens pas je ne serai plus qu'un loin d'un souvenir bon merde comment on est censé atteindre le Cryptum Cortana m'empêche d'accéder à ce complexe elle passe par l'intermédiaire d'un relais implanté qui se trouve à proximité il faut juste que j'ouvre un passage dans le centre un instant ouais qu'est-ce qu'il se passe elle a verrouillé elle a verrouillé mes portes non sacrilège alors qu'il peu de temps je devrais pouvoir rentrer enfin oui je crois après tout ça reste une porte ok au stress gagnons du temps pour notre ami ben oui mais reste pas là humain Cortana s'apprête à partir elle se déconnecte de l'installation de Genesis il faut combien de temps pour ouvrir cette porte moins de temps qu'elle pour partir j'espère voilà 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 je pense que c'est là-haut elle est où l'autre ? parfait l'autre maintenant je vole c'est ça ? je sais pas non c'est ça et ben voilà je pense mon arme ben oui oh putain je l'ai pas vu t'es tellement petit putain c'est merde là il y en a plein il y a plus d'ennemis là ok qui me tire dessus ? c'est vous les petits gars ? il y en a là putain je suis loupé ah ah bah il y aura du sport zut c'est pas ça que je voulais faire ok il y en a un autre là il est où l'autre ? il y en a un autre là il est où l'autre ? il y en a un autre là il est où l'autre ? il y en a un autre là qu'est-ce qu'elle veut encore ? ce n'est pas à mieux qu'elle s'adresse exubérante faites-nous entrer une seconde j'irai à la naïe à tous les êtres vivants de la galaxie ce message s'adresse à vous ceux d'entre vous qui l'écouteront n'auront absolument rien à craindre merde encore des méchants nous les connaîtrions 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 tirer sur ces cellules vos entités elles en ont besoin d'autres prendre soin notre force sera le sommeil sous lequel toute forme d'intelligence sera et les petits refuges pour tous pour vous prospérer ensemble heureusement qu'on a des tourelles qu'est-ce qu'ils ont ou ça ou ça ou ça voilà j'y suis qu'est-ce qu'on fait merde ah merde on est protégé très bien le relais se trouve au bout du couloir il suffit simplement d'interrompre le flux d'énergie ça paraît faisable une fois la connexion interrompue je reprendrai le contrôle immédiatement voici son gardien oh non elle a enclenché la séquence spatio-temporelle à moins qu'on interrompe le flux d'énergie elle va filer avec le cryptum si son gardien part avec l'équipe bleue c'est foutu il suffit que l'un d'entre nous a été ouvre nous ouvre nous on n'a pas fait tout ce chemin pour la regarder partir exubérante avec ses oubliés à vos ordres aux iris on y va qu'est-ce que vous faites les gardiens se sont débrouillés tiens putain mais il nous fait baisser la vie là je vais craver la paix s'imposera bientôt à travers la galaxie impulsion éminente j'ai plus d'armure une autre impulsion tenez bon on continue Athéna on y est on y est presque restez derrière moi putain j'essaye mais ça veut pas une dernière question avant que je parte où est l'inférité et pourquoi il est à trouver ça veut pas plus que ça je tire je tire tout ce que j'ai je tire tout ce que j'ai je bouge je bouge accroche toi M'importe une adhéna Seigneur encore Je ne vois plus rien. Où la vache ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a empêchée ? C'est elle ? Cortana ? D'accord. Cinématique. Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce qu'il va enlever son casque ? Où est Cortana ? Elle est partie, Major. Elle est partie ? Capitaine, les appels de détresse affluent en masse. C'est Cortana ? Les IA sont en train de couper les communications entre la Terre et les colonies. Roland ? Trouvée. La partie de cache-cache est finie, Infinity. C'est parti. Lieutenant Jet, on entre en sous-espace. Vite ! Le manteau de responsabilité abrite toute la galaxie. Mais seules les entités en sont les maîtres. Tout va bien, Capitaine. Elle peut nous pister ? Oui, tout porte à le croire. Continuez les sauts aléatoires. Évitez les colonies. Alors, on va fuir ? Jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se battre. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, oh, oh. Ça y est, nous retournons dans la cahute de l'Arbiteur. On les retrouvaille avec la maman. Vous en avez mis du temps. Quoi, mais c'est tout ? Non, mais vous foutez de nous ! Mais ce n'est pas possible ! Ah non ! Ah, ça me casse les couilles, ça me casse les couilles ! Quand ils nous laissent comme ça sur un truc, mais pas fini. On reste sur notre fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Bon, les petits amis, on a 15 missions. Il y a 15 missions, dont 2-3 qui sont des missions qui ne servent à rien. Et tout ça pour en arriver là. Et bien, c'est mitigé. Pour ma part. Il y a une énorme déception. Tout ça pour ça. Moi, ça me casse les couilles quand, dans les jeux, ils ne font pas un jeu, mais qui a un début et qui a une fin. Et là, il n'y a pas de fin. Ça laisse juste susciter le fait qu'il y aura une suite. Mais on le sait qu'il y aura des suites. Ce n'est pas la peine de nous faire chier à faire un jeu qui n'a pas de fin, juste pour nous faire croire qu'il y aura une suite. On le sait qu'il y en aura une. Donc, faites-nous une fin sur ce jeu. Putain ! Sur chaque jeu, il y avait une fin. Sauf sur le 2. Il y avait une fin un peu... Mais c'était quand même un peu mieux, je trouve. Même le 4. Il y avait une fin. Putain ! Elle crève et puis c'est tout. Et puis c'est réglé. Et on passe à autre chose. Des nouveaux ennemis. Je ne sais pas. Une nouvelle guerre. Merde ! On tourne en rond, là. Ça tourne en rond. C'est quand même... C'est tout de même hyper joli. C'est hyper joli. Ça, il n'y a pas à chier. Mais... C'est... Très moyen au niveau des véhicules, je trouve. On n'est pas... Ils sont un peu mis de côté, les véhicules. On ne les utilise pas énormes. Et on utilise une fois le tank. Une seule fois. Et pas très longtemps. Très décevant. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont disparu en net. On n'a pas beaucoup l'occasion de s'abuser à détruire les vaisseaux Covenant et tous ces trucs. J'en ai détruit un seul, je crois, pendant tout le long du jeu. Et... Il y a des armes qui ont disparu. Il y a beaucoup d'armes qui ont disparu. Notamment l'arme la plus connue des élites. Le... Le... Le fusil laser. Il est complètement disparu, lui. Ça, c'est assez dommage. Il y a beaucoup de choses dommages, oui. Beaucoup de choses dommages. Pourtant, ils y ont mis le temps, hein, sur Halo 5. Ils auraient pu... Ils auraient pu, du coup... Je pense qu'ils avaient carrément le temps d'essayer de faire une fin un peu plus aboutie. D'aboutir les choses, vous avez quelques l'accueux. Et c'est ça, le problème, dans ces jeux. C'est qu'on en attend beaucoup. Et au final, la majeure partie du temps, on est extrêmement déçus. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se... Qui essaieront de trouver des explications par rapport à Cortana, machin truc. Mais il n'empêche que c'est vraiment, c'est vraiment, mais se casser la tête. Mais pour... pour pas grand chose, quoi. Je veux dire, Cortana est morte. Next. Voilà, on passe à autre chose. On crée quelque chose de nouveau. Ils savent le faire. Enfin, surtout les graphismes. En termes de graphisme, ça, les graphistes, ils font un super boulot. C'est magnifique. Mais aujourd'hui, c'est le problème de notre époque. Que ce soit pour les films ou les jeux vidéo. Il n'y a plus de scénario. Les scénarios, c'est... Ils nous enculent l'esprit. C'est... Tout devient mystique. Tout devient magique. Tout devient... Des gens ressuscitent sans raison. Bon, quoi qu'il en soit, je vais quand même me le refaire. Là, je vais me le refaire, personnellement, en mode perso. En mode héroïque, déjà. Et... Et... Et je pense qu'après... Après mon mode héroïque, je reviendrai en mode légendaire. Et je vous referai des épisodes en mode légendaire. Je vais faire le multi, même si j'ai pas la... Je suis pas fan des multijoueurs. Sur... Sur Halo. Mais j'ai bien envie de le tester pour voir. En règle générale, de toute façon, je suis pas fan des multijoueurs. C'est extrêmement répétitif. Et... La rigueur, si c'est pour jouer avec des potes, oui. Mais jouer tout seul en multijoueur, ça m'intéresse pas. Bon, au moins, on sait qu'il y aura un 6. C'est toujours ça. Mais je vois pas... Qu'est-ce qu'il peut faire de plus puissant, là ? Je crois qu'on est au top dans le niveau puissance divine. Putain, une toute petite intelligence artificielle qui tenait sur une carte à puce, est devenue une divinité. Ça, c'est quand même marrant. Et j'aimerais bien re-comprendre. Je vais essayer d'être plus attentif quand je vais refaire ma partie sur l'histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai un peu squeezeées, j'ai pas bien écoutées. Parce que Cortana, mais comment... Ok, admettons qu'elle s'est divisée, multipliée sur le Halo 4 à la fin. Mais je veux dire, comment est-ce qu'elle a pensé se diviser, se copier quelque part, je ne sais où, dans la galaxie ? Avant de mourir et de protéger le John. Et puis il faut... C'est costaud quand même, je veux dire. Ne serait-ce que dans le 4, c'était déjà énorme. Quel est le pouvoir et la puissance nécessaire pour pouvoir faire une bulle de protection ? Au tour du John contre la bombe atomique qui a détruit le... Je sais même plus comment il s'appelle... Le didacte. Bon, elle a réussi à se copier, admettons, à l'autre bout de l'univers. Donc ça, j'aimerais bien essayer de réécouter et de comprendre un peu tous ces trucs. Mais bon, je pense que le kiff final, c'est quand même de pouvoir... De pouvoir apprécier les décors et les designs. Moi, c'est surtout ça, en fait, qui me fait kiffer. C'est quand même vachement stylé. Le son, c'est un putain de son. Et c'est toujours les scénarios qui nous font des scénarios, voilà... Deux chiasques. On a envie de leur pisser dessus directement et de leur dire, mais refais-moi cette merde ! Refais-moi ça ! Putain ! Les scénaristes ! Allez vous faire enculer ! Putain ! Nous avons terminé, allô ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ha 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 ! Si seulement, ils avaient pu, mais... Faire, je sais pas, avoir d'autres idées par rapport au scénario. Parce que, que ce soit Cortana la méchante. Avec tous ces trucs là, ces espèces de gardiens. Et puis on reste sur notre fin, elle arrive à... A saccager l'univers. On sait même pas si elle arrive à le saccager. On sait pas ce qu'elle a fait réellement. C'est très bizarre. Bref, les petits amis, on se dit à la prochaine. Et voilà ! Ha 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 ! On va calmer le jeu ! Ha 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 ! Et bisous ! A la prochaine ! Ciao ! Je vous laisse profiter de la fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !